Hey bonjour tout le monde c'est Retox, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo pour vous présenter mon setup. Beaucoup de personnes me l'ont demandé pendant les lives de vous présenter mon ordinateur, tout simplement ma config. Donc durant cette vidéo je vais vous montrer tout ça. Apprendre au second degré c'est une vidéo à thème humoristique, aucun PC n'a été maltraité durant cette vidéo. Et petite parenthèse je souhaitais remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont rejoint ma communauté, qui se sont abonnés à ma chaîne depuis maintenant deux mois d'existence, nous ça en a plus de 1400 m'abonnés. Et franchement la Toss Family ça grandit jour à jour et ça me fait super chaud au coeur, vous êtes un peu tous mes bébés, je vous kiffe et on vous laisse tout de suite du coup avec la vidéo setup. Bon comme dit précédemment c'est une vidéo à thème humoristique, je suis très très loin d'avoir un matos de ouf, je vais vous présenter ça tout de suite à commencer par mes deux écrans d'ordinateur qui sont des Acer Predator 24 pouces, Full HD 1920x1080, et qui donne une résolution de 144 Hz, donc je vous montre ça tout de suite. J'emmène ma petite webcam du coup qui est une C920 de Logitech, très très bon rapport qualité-prix et pour commencer les streams franchement c'est l'idéal. Donc je vous laisse tout de suite avec mes deux écrans, là je vous ai affiché ma config, là vous avez le petit OBS où vous pouvez vous voir, coucou tout le monde, et là vous avez du coup ces deux écrans d'ordinateur qui sont affichés tels quels. Juste devant du coup je dispose d'un petit clavier Logitech, des familles sans fil comme d'hab avec une petite souris qui va bien tranquillement, le petit harlequin qui fait toujours plaisir quand on a un petit creux et mon téléphone du coup qui est posé là. Pendant les vidéos j'ai souvent des personnes qui me demandent, oui mais Benjamin toi on a l'impression que tu joues toujours assis par terre, donc je vais vous donner la preuve en vidéo les gens, je ne joue pas par terre. Vous voyez là concrètement c'est une chaise, parce que beaucoup de personnes ne me croient pas et ont l'impression pendant mes lives que je joue par terre. Donc effectivement cette chaise a 4 pieds d'eau, qu'on peut la considérer telle une chaise. Voilà, ensuite du coup c'était la petite parenthèse qui était plutôt drôle, là on va se déplacer vers mon matos PC, donc après le clavier, la souris, les deux écrans à serre prédateur et la petite Logitech qui s'affiche normalement juste ici pendant mes lives au-dessus, vous avez du coup sur le côté des petites enceintes Bluetooth édifières, je ne sais plus exactement la référence, ceux qui sont très très bien, je ne les ai pas payés pas très cher chez Darty, je vous les recommande vraiment, elles ont un bon question, vous pouvez gérer la résonance etc. Bon, et les voisins adorent se connecter dessus pendant que je suis en train de dormir en Bluetooth, ils s'amusent énormément à se connecter dessus, ça a l'air de bien les faire kiffer. Donc au niveau de mon matos, comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être à carnage en regardant ici, c'est clair, on peut se dire, oh là là, mais le mec il ne prend pas soin de son ordi etc. Mais il faut oublier que j'ai un vieux radada et qu'il a au moins 8 ou 9 ans mon ordinateur. Donc là clairement vous voyez le petit ventilateur qui est sur le côté, il est souvent allumé et il souffle directement dans ma tour pour éviter qu'elle surchauffe et qu'elle coupe. L'interface de devant normalement s'allume, affiche la température et toutes sortes de choses diverses. Bon, on va passer tout de suite à l'intérieur. Là vous pouvez voir que du coup j'ai ouvert mon ordinateur pour éviter la surchauffe. Il faut savoir que là du coup il y a un stylo de posé parce que clairement si je l'enlève, vous pouvez écouter de vous-même, il y a un bruit pas possible et ça me déconcentre carrément. Donc là il est inutile, on met un petit stylo. Ensuite on regarde l'intérieur, du coup j'ai une aligne de 750 watts qui est plutôt pas mal avec un ordinateur du coup tout ce qu'il y a plus de basique, avec des câbles qui traînent de partout, on connaît tous ça. Et on va repasser du coup au niveau de ma configuration. Donc là je vais remettre la webcam comme elle était juste avant. Hop ! Et c'est parti. Je vais vous expliquer. Du coup au niveau de la configuration, j'ai un processeur AMD FX 4100 à 3,6 GHz. Donc ça c'est un ordinateur qui a plus de 8 ou 9 ans pour ceux qui demandent. Donc c'est normal que je ne puisse pas faire d'autres jeux vidéo ou quoi que ce soit pour le moment puisque mon ordinateur n'a pas forcément la capacité de pouvoir produire un jeu de qualité ou une résolution plus que correcte. Au niveau des barrettes de RAM, j'ai 8Go de barrettes de RAM total. Non, DDR3 bien sûr, c'est le minimum quand même pour pouvoir jouer à Garry's Mode. Ensuite on va passer directement sur la carte graphique. Donc elle aussi c'est un vieux radada. On est à une AMD Redon HD 6800 series. Voilà, donc on est vraiment sur un PC qui est assez ancien, qui est encore très bien noté sur le marché et qui me permet du coup de pouvoir stream. Donc je ne suis pas là pour le critiquer ou quoi que ce soit. Mais à côté de ça, c'est clair que ça m'empêche de jouer à des jeux beaucoup plus évolués qui demandent beaucoup plus de ressources. Après au niveau du disque dur, je suis à 140Go tout simplement. Un Mac Store, tout ce qu'il y a de plus normal. Et voilà, au niveau de la carte multimédia, clavier, du coup souris, c'est du Logitech. Badgame, ça me va très très bien. Et voilà, j'ai quand même le USB 3.0, ce qui est déjà exceptionnel sur cet ordinateur là. Donc quand je vous expliquais que cette vidéo était à thème humoristique, c'est principalement comme vous avez pu le voir dans la configuration de mon ordinateur, c'est n'importe quoi. Il y a des câbles qui débordent de partout. Je suis obligé de mettre mon ventilateur directement dedans. Mais à côté de ça, c'est vrai que pendant mes lives, on a tendance à me demander énormément « Ouais, mais quel matos tu utilises ? Quel est ton setup ? » etc. Et à force d'entendre ça, je me suis dit « Bah écoutez, je vais vous filmer mon setup tel quel » plutôt que d'avoir un setup hors de prix à vous montrer, faire le max de vue de l'année ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas du tout mon cas. J'ai simplement un ordinateur bas de gamme. On commence tous comme ça quelque part un jour. On n'a pas forcément besoin d'avoir du très bon matos au départ. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez être un meilleur YouTuber ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo vraiment pour vous faire rire avant tout, vous présenter un petit peu plus ma config. À force qu'on me le demande, je ne me suis senti pas dans l'obligation, mais je pensais que ça vous ferait rire ce petit clin d'œil. Donc, dans tous les cas, moi, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous remettre ma config dans la description directement. Comme ça, vous pourrez les yoter directement vous-même depuis quand datent ces composants-là parce que c'est très drôle. Il y a certains ancêtres, des fossiles, on pourrait dire, dedans. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne continuation. En tout cas, n'oubliez pas, je kiffe la Toast Family. La Toast Family, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Et on se retrouve à des prochains lives. Allez, bisous tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501